bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous sommes mardi 11 janvier et nous allons faire ensemble un petit tuto épingle altérée donc avant de commencer ce tuto je tiens à remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne donc ça me fait super plaisir de voir que ce que je vous propose pour l'instant ça vous plaît j'espère qu'on va continuer comme ça et qu'on va faire un bon bout de chemin ensemble voilà donc nous allons commencer donc pour ce tuto nous avons besoin de petites épingles que j'ai acheté sur aliexpress de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos de perles donc moi j'ai une grande boîte dans lesquelles je les ai trié par couleurs ou par genre donc il y en a qui viennent de chaque son il y en a qui viennent de chez nos et d'ali-express donc voilà donc je pousse ça donc ensuite on va se servir de ça tout ce qui sert à embellir vos perles en fait des toutes petites des choses comme celle ci des petites perles de rocailles donc vous prenez des perles de votre choix donc moi je vais prendre celle ci je vais prendre ça je vais vous rapprocher un petit peu ça petite ronde comme ça celle de chaque son c'est les toutes petites je les ai trié je les ai mis dans un contenant plus petit parce que pour les retrouver dans un casier c'est un peu compliqué donc celle ci je prends une perle de rocailles de la colle donc vous prenez votre épingle vous mettez un petit peu de colle et vous enfilez vos perles donc je vous conseille de prendre un chiffon ou un bout d'essuie tout à portée de main parce que vous allez avoir de la colle partout voilà la colle que j'utilise c'est toujours la même celle de chaque son la glue pour pose ça tient très bien on était pas non plus des tonnes et des tonnes ça sert à rien moi je remets de la colle à chaque fois lorsque vous enfilez vos perles faites vous remontez le la colle que vous avez posé sur votre aiguille donc on essuie un peu d'excès d'encol voilà ce que ça peut donner et ensuite vous mettez de côté et vous laissez bien sécher vous touchez plus lieu voilà j'enlève la colle qui passe sur le reste de l'épingle voilà j'enlève la colle qui passe sur le reste de l'épingle ce n'est pas très joli voilà donc je mets de côté on va faire une autre comme ça on va changer un peu on va prendre on va prendre on va partir dans le doré celle ci comme ça on en met partout aussi j'en récupère plein par terre voilà 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 un petit coeur comme ça une petite perle transparente hop j'espère que vous allez bien que vous allez passer une bonne semaine alors si je n'arrive pas à les enfiler ça va pas aller le trou est mal fait je vais rajouter de la colle donc je disais j'espère que vous avez passé une bonne semaine non je vais pas faire comme ça en fait moi je commence toujours généralement par les petites ou au moins une petite pour faire un peu une transition après vous faites comme vous voulez un coup et on va on va voilà on essuie l'excédent de colle on nettoie bien le reste de son épingle sa face bien propre voilà et on met de côté on laisse sécher ensuite on va refaire encore une comme celle ci on va prendre une planche ceci un petit papillon ensuite une petite rose de la couleur rose donc on continue vous pouvez mettre aussi des breloques si vous en avez il faut juste que le trou sur votre breloque soit traversant comme comme la perle quoi en fait vous puissiez enfiler votre aiguille moi j'en ai pas dans ce style là donc je peux pas en mettre voilà voilà Merci. Essayez quand même de mettre de la colle sur tout le tour de votre aiguille. Excusez-moi. Est-ce que vous avez assez de lumière ? Les trous ne font pas jour encore. Vous savez que c'est que de la lumière artificielle. Je défile cette colle. Voilà. Alors, poussez bien vos perles les unes contre les autres, histoire que ça ne flotte pas. Voilà. Hop, je les mets de côté. On va faire une petite dernière. Donc, on poursuit. On met de la colle bien autour. J'ai un fil. Je crois que ça s'appelle une collerette. Je ne suis pas sûr. Un chapeau. Un embellissement de perles. Non, je ne sais pas. Je vous dis n'importe quoi. Ah, j'aurais dû mettre. Vous voyez. Ce que je vous dis. Je commence par une grosse paire. J'en mets toujours une petite au début. Mais j'ai oublié. Je raconte n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi et j'oublie. Ah, là, là. Voilà. Voilà. Moi, je trouve que c'est plus joli avec une petite perle au début. Après, chacun, c'est bon. Chacun fait comme il veut. Voilà. C'est joli. Donc, on met de côté et on laisse sécher. Donc, ensuite, je referme tout ça. Nous allons prendre un gabarit comme ça. Donc là, vous tapez sur internet dans la barre de recherche gabarit cartonnette. Vous en avez plein de différents. Voilà. Je prends un papier comme ça. Donc, c'est une chute. Pour recouvrir votre cartonnette. Donc, on va faire ça en accéléré avec un petit peu de musique. À tout de suite. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, ensuite vous prenez une de vos épingles que vous mettez dessus. Après là j'ai mis toute la bobine, mais si vous voulez offrir un petit bout de ruban à une copine, voilà ce que ça peut donner. Après vous pouvez en mettre une autre, vous pouvez mettre juste un petit bout de ruban et puis mettre plusieurs épingles pour offrir juste les épingles en fait. Voilà, j'espère que ce petit embellissement vous aura plu. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501